Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo sur un petit repas typiquement alsacien. Donc ce sont des quenelles de semoule. On peut les manger sucrées comme salées. Moi je vais les faire salées pour midi et puis s'il en reste ce soir on va faire avec... Ça se mange souvent avec de la compote de pommes et du boudin noir, cette recette là. Voilà, donc les quenelles de semoule, vous aurez besoin d'un litre de lait pour 250 g de semoule. Donc là c'est 500 g de semoule, donc je vais juste mettre la moitié pour un litre de lait. Donc on va faire bouillir un litre de lait dans une casserole, c'est parti. Voilà, donc une fois que le lait boue, vous allez rajouter en pluie les 250 g de semoule. Et vous mélangez. Voilà, vous allez laisser épaissir et après vous allez retirer du feu. Donc à ce moment là, ça va vous donner une genre de purée. Et vous allez y casser deux oeufs entiers pour que ça s'épaississe encore plus. Donc deux oeufs entiers, hors du feu. Voilà. Et vous mélangez le tout. Donc vous voyez, est-ce que ça fait une genre de petite bouillie. Voilà, je la remets un petit peu sur le feu. Et on n'arrête pas de mélanger. Voilà, on ne va pas cramer quand même. Ensuite, vous allez étaler votre mélange sur une planche en bois. Donc moi je n'ai pas de planche en bois, j'ai juste pris ma plaque de four retournée avec du papier sulfurisé dessus. Et vous allez étaler votre préparation. Donc une fois que vous avez étalé votre préparation comme ceci à peu près, en attendant que ça se tasse un peu, vous allez dans une poêle faire fondre du beurre. Et découper des genres de petits carrés. Comme ceci. Voilà. Que vous allez prendre avec des spatules et les faire griller au beurre. Donc voilà, ça se décolle au fur et à mesure. Vous laissez revenir dans la poêle, vous les retournez. Juste un petit peu dorés, pas cramés, un peu grillés, dorés. Et puis vous pouvez servir ça avec, soit sucré avec de la compote de pommes, ou soit salé avec de la sauce brune. Il y en a qui le mangent beaucoup avec du boudin noir. Moi je n'aime pas trop ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous montre des photos quand j'aurai terminé ma préparation. Cette recette en alsacien s'appelle des criès flottas. Voilà. Gros bisous. A bientôt. Ciao.